salut comment ça va les gars bonjour à tous les amis c'est froggy j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette vidéo sur d'aucan battle aujourd'hui vidéo un peu blabla un peu chill on va parler de la célébration mondiale mais avant toute chose disclaimer oui on va parler du contenu oui on va énumérer un certain nombre de choses qui pour beaucoup de joueurs ne vont pas mais j'insiste non non cette vidéo ne va pas te plomber le moral ce que je veux dire ici ça peut même grandement te surprendre alors sois attentif avant d'émettre le moindre jugement potentiellement un petit peu hâtif je te conseille de tout écouter et d'aller jusqu'au bout je dis pas ça souvent mais là pour le coup si la vidéo t'intéresse un tant soit peu du moins et bien je te conseille d'écouter ce que j'ai à dire jusqu'au bout pour commencer je vais te dire un petit peu ce que je pense de la célébration actuelle à l'instant t sachant qu'on n'a pas encore eu la troisième partie qu'elle arrive normalement le 22 et que on n'est pas à l'abri de certaines surprises par exemple avoir le zlr de rose intelligence les acteurs de black goku ou encore peut-être même si on peut rêver les aides l'air de svp et de boutin que ce serait quand même une très belle chose pour commencer je trouve que c'est la meilleure célébration qu'on ait eu depuis des années dans d'aucan battle en termes de communication mais pas que je vais t'énumérer quelques points qui me poussent à te qui me poussent finalement à partir dans ce sens là en termes de discours déjà en termes de teaser je trouve qu'ils ont vraiment réussi leur coup ils nous ont fait des petits teasers alors on a assez rapidement deviné que c'était la taille machine mais franchement comment c'était disséminé comment c'était amené il ya eu beaucoup de spéculation sur le sujet et j'ai trouvé ça vraiment super cool bien amené enfin c'était vraiment voilà ça ça c'était bien réfléchi ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été teasé vraiment de manière approfondie comme ça avec quand même suffisamment d'éléments pour deviner ce qu'elle est l'objet principal de la célébration c'est à dire ici pas du coup la taille machine mais sans non plus abusé en mode on vous balance toute l'information d'un coup non non ils ont quand même bien laissé deviner au compte gouttes et j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment très réussi du coup ce qui s'est passé c'est que parallèlement à cela on n'a pas eu de communication de la part des leakers hormis l'apparition d'une nouvelle red zone mais ça on pouvait s'en douter évidemment mais le fait qu'on n'ait pas eu de leaks le fait que d'aucun battle ait eu la place finalement pour laisser s'exprimer un petit peu ça comme et mettre en place son teasing personnel bas ça a très bien marché ça très très bien marché les spéculations partaient dans tous sens il y avait de la hype ça a fait parler les gens participaient les gens étaient curieux les gens posaient des questions et il ya eu il ya une espèce d'émulsion comme ça qui est monté d'un coup et j'ai trouvé que c'était super propre donc voilà déjà rien que ça ça fait plaisir ça fait des années mois que je joue à d'aucun battle depuis 2017 à ça va faire six ans maintenant ça fait ma d'ailleurs six ans j'ai commencé le 17 septembre 2017 et j'ai jamais j'ai jamais si j'ai eu des périodes de hype évidemment mais ça faisait longtemps que j'avais pas vécu une période de hype aussi significative sur le jeu voilà donc qu'on soit joueur vétéran ou qu'on soit nouveau joueur on peut pas nier qu'en termes de comme ils ont vraiment réussi leur coup clairement voilà le choix aussi du thème a été très cool ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de dbs comme ça sur une très très grosse célébration on sort enfin de la méta héros des films ça ça fait du bien parce que moi j'adore la team héros des filles n'a pas de souci mais enfin ça a commencé à forcer très très légèrement voilà on a une unité extrême ici qui est extrêmement forte le gars taizamasu est très bon c'est le meilleur extrême du jeu en seconde partie le mirai gohan est une excellente surprise d'ailleurs qui s'attendait à voir un mirai gohan en face d'un trunks y carrier que c'est même pas le même 1 c'est d'un côté dbz de l'autre dbs moi je m'attendais pas du tout à ce qui mélange comme ça je pensais qu'on allait rester full dbs et je me suis dit bon on va avoir un rosé beaucoup de gens d'art attendait un rosé beaucoup de gens étaient déçus cela dit quand tu vois la qualité du type de mirai gohan on peut pas nier qu'il est complètement incroyable qu'il est extrêmement fort et que c'est une des meilleures unités du jeu ça c'est quand même évident on a en plus de ça pendant cette célébration nouvelle mécanique le dokan field qui est une mécanique qui est vraiment très cool avec des animations franchement très sympathique aussi moi j'adore je trouve ça très stylé on joue aussi à dokan battle pour les animations donc quand tu as des belles animations comme ça ça fait plaisir d'autant plus que là en l'occurrence pour gata izamasu la mécanique elle est complètement craqué voilà je vais pas refaire l'analyse de la carte c'est pas le sujet mais franchement c'est très très réussi donc ça voilà ça ça fait plaisir ensuite on a le end game qui est quand même présent à la difficulté elle est là aussi on a une red zone ça commence à taper fort dès le tour 1 donc le early game devient aussi plus compliqué faut avoir des unités tanky donc ça évolue toujours plus dans cette méta entre guillemets défensives mais finalement bon ça reste logique avec ce que le jeu impose depuis les sept ans et l'apparition des red zones c'est à dire faut tanker très très vite et faut taper fort donc voilà pour arriver à bout d'ennemis qui commence à avoir beaucoup beaucoup d'hp notamment dans le niveau end game de la célébration mondiale ce vegeto blue qui a quand même 97 millions d'hp qui tapent à 1,5 millions par sp qui peut faire 2 sp par tour donc là on est vraiment voilà mais par contre et c'est ça qui est très positif c'est que le end game est présent la difficulté et le challenge sont là et le défi sont là pour les joueurs notamment vétérans effectivement mais par contre comme on peut le voir ici annule la réduction de la def mais n'annule pas la réduction de l'attaque ça fait très longtemps qu'on n'a pas la possibilité vraiment de débuff de manière significative un ennemi dans un end game ce qui fait que là tu peux complètement sortir des teams totalement différentes pour arriver à performer dans ce mode de jeu là plutôt que de sortir obligatoirement les dernières unités que tu viens de dropper avec des doublons etc là tu peux même sortir des vieilles teams c'est un full débuffer c'est compliqué c'est peut-être un peu long mais tu peux passer voilà et donc ça met un petit peu en avant des mécaniques n'ayons pas peur des mots qui sont oubliés dans d'aucan battle depuis maintenant des années et ça j'ai trouvé que c'était vraiment très cool parce que ben justement ça permet de ressortir des vieilles unités du fond de ta box que tu pensais même plus les jours un jour dans cet event là tu peux potentiellement les essayer voilà et j'ai trouvé ça vraiment très sympa est ce qu'on peut aussi souligner un par rapport à cette célébration mondiale et on va en terminer avec les points positifs parce qu'il faut quand même dire les points positifs c'est pour ça que je prends aussi le temps de le dire en début de vidéo c'est qu'elle est généreuse oui merci misaka pour le décompte des dés évidemment je vais pas aller dans le détail c'est pas le sujet encore une fois mais ici on peut voir qu'on est quand même alors avec la prévision de la partie 3 qui va arriver on est sur plus de 1000 ds 1 on a 1115 ds donc sans compter aussi des éventuels zlr ztr qui vont arriver en partie 3 donc on va monter à 1200 1300 ds donc finalement bah ça reste généreux ça reste plus de 1000 ds sur une célébration pour beaucoup c'est pas assez surtout quand tu drop pas pour beaucoup c'est beaucoup surtout quand tu drop vite tu vois ce que je veux dire tu vois où je veux en venir mais cela dit ça reste quand même une célébration très généreuse et ça on peut pas le nier voilà il ya beaucoup de points positifs à mon sens qui sont à prendre en compte dans cette célébration comme je l'ai dit qu'on soit anciens joueurs ou nouveaux joueurs maintenant je parle d'anciens joueurs et je parle de nouveaux joueurs mais en fait c'est pas des bons termes c'est pas des bons termes parce que je pense qu'il vaut mieux parler de joueurs vétérans et de joueurs casu le joueur vétéran contrairement à ce que tu peux penser c'est pas forcément un joueur qui tape des boules dans d'aucun battle depuis six ans sept ans huit ans en fait un joueur vétéran peut jouer au jeu depuis un an en réalité pourquoi est ce que je dis ça tu me dis oh mais ça n'a pas de sens mais en fait vétéran c'est vieux donc en vrai tu t'attends à ce que le joueur ça fasse des années qu'il joue mais en réalité un joueur vétéran pour moi dans ma conception de la chose passer un joueur qui a fini tout le jeu mais tout le jeu attention encore une fois je mets des grosses pincettes dans le sens où tu as fini les missions qui te rapportent des déesses quand tu as fini toutes les missions du jeu que tu as terminé tous les niveaux endgame que tu as fait toutes les z battles au moins jusqu'au niveau 30 pour grinder toutes les déesses possibles et inimaginables qui sont disponibles dans le jeu que tu as fini les quêtes et donc un event etc etc et toutes les missions des red zones même des boss rushs etc pour moi tu es joueur vétéran donc même quelqu'un qui travaille beaucoup beaucoup le jeu pendant un an parce qu'il a commencé puis il veut tout claquer en un an il va jouer beaucoup plusieurs heures par jour potentiellement mais il va acquérir une certaine expérience de jeu qui va faire de lui à mon sens un joueur vétéran et il aura clean plus ou moins toutes les missions il ya des missions qui sont compliquées à terminer il ya d'autres missions qui sont plus simples mais tu vois plus ou moins l'esprit vers lequel en fait je veux aller c'est à dire pour moi un joueur vétéran c'est quelqu'un qui arrive à clean le endgame et qui a suffisamment de bonnes unités dans sa boxe pour y parvenir même avec du défi et un joueur casu ça peut être un joueur qui joue depuis huit ans mais qui joue que de temps en temps qui pendant deux trois mois va pas se connecter parce qu'il ya rien à faire sur le jeu comme c'est le cas depuis des années aussi un parce qu'en dehors des de l'anniversaire des millions sur la globale certains a des très belles unités mais qui sortent un golden week fin d'année mais on a rien à faire en vrai et je pense que la différence elle se fait par rapport à l'intensité de jeu donc pour moi joueur vétéran est quelqu'un qui va beaucoup jouer et qui va finir assez rapidement le endgame un joueur casu et un joueur qui joue peut-être depuis très longtemps mais qui n'a pas forcément encore touché au red zone parce qu'il a la flemme parce qu'il n'a pas encore forcément même fait tous les battles dispo pour gagner les deaths parce qu'il s'en fiche un petit peu c'est pas sa priorité qu'il s'y penchera peut-être un jour où il ya un portail qui l'intéressera vraiment il y aura focus à ce moment là le farm des ressources c'est ce que je fais moi sur d'autres jeux et c'est ce que j'ai fait aussi sur d'autres jeux donc voilà la différence elle est importante par rapport à ce que je vais dire maintenant maintenant les amis je vais parler donc d'un point de vue d'un joueur vétéran avec tout ce que je viens de dire en connaissance de cause un joueur vétéran comme moi par exemple va trouver qu'il ya beaucoup de choses qui vont pas va trouver qu'il ya beaucoup de points qui mériteraient grandement d'être améliorés dans le jeu et je vais énumérer un certain nombre de choses qui marchent très bien pour les dernières années c'est à dire si je dois prendre une limite j'irai grosso modo après les six ans donc les millions après les six ans les sept ans les millions après les sept ans les huit ans et les millions actuellement et là je pense qu'en tant que joueur vétéran tu peux plus ou moins te reconnaître dans ce que je vais dire mais attention faut toujours garder à l'esprit qu'il n'y a pas que nous dans le jeu il ya aussi les casus et les casus je pense qu'ils représentent potentiellement même la plus grande partie des joueurs donc c'est vrai que ça va s'adresser plutôt aux joueurs vétérans mais si t'es casu tu peux quand même écouter ça peut intéresser voilà je trouve dans un premier temps moi en tant que joueur free to play que les unités free to play ça va rien c'est à dire que pendant les six ans on a eu le kame senin kame senin il était incroyable kame senin zlr il était utile sur le endgame des six ans il était utile dans le mode akashin et pour moi c'était représentatif de l'effort apporté pour les unités gratuites et depuis le kame senin zlr on a très peu d'unités qui peuvent réellement performer sur le endgame et je trouve que c'est dommage on a eu potentiellement ce goku pendant les sept ans avec le végéta mais je t'as tu l'utiliseras jamais non plus ce sont des unités alors le satan qui est encore plus nul pendant les huit ans est encore pire bon bah ce lr je pense que tu t'en rappelles peut-être même plus c'était le lr vedette de des unités free to play des sept ans même les aider l'air de babidi standby imagine végéta on nous met une super nouvelle mécanique sur ce personnage là qui finalement n'a aucune cohérence puisque son link set de babidi et diamétralement opposé à son excès de imagine végéta donc si tu veux proc le standby végéta bat a peu de chance que telien pro que si tu veux aussi que babidi soit viable dans la team où tu vas le jouer ça n'avait aucun sens donc les unités free to play sont rendus claquer c'est une avrée mais sont rendus claquer tu vois cette carte ne possède même pas de lits de 100% tu peux même pas la jouer à lits de 100% je pense que c'est anecdotique mais ça a quand même le mérite d'être précisé tu vois donc on a des cartes vraiment fin voilà lui c'est pareil il a une île de 100% c'est le gohan bis super si tu n'as pas le gohan bis tu peux même pas le jouer en lits de 100% sachant qu'en plus pour proc des stats faut qu'il ya un goku un végéta tu vois donc on est à chaque fois il peut faire des belles choses mais c'est nul et du coup c'est inutile tu vas peut-être t'en servir pour combler quelques teams ça va servir à des joueurs casu qui n'auront pas forcément des teams vraiment très complet dans les catégories dans lesquelles ces unités peuvent rentrer mais pour nous ça va être inutile le satan c'est pareil à quel moment tu lui mets des chances de proc le fukatsu non il a le fukatsu ou il ne l'a pas tu vois et je trouve que c'est c'est un foirage total en fait ce qui utilise ce satan très honnêtement personne je pense en réalité personne il va te servir à rien ça va être un poids mort dans ta team tu vois et je trouve que c'est dommage ils ont potentiellement des très bonnes idées ils ont de leur entrer les mains ils nous ont montré par le passé que ce personnage là qui pouvait faire des très belles choses mais ils ne maintiennent pas l'effort et ça rend des personnages joseph et je trouve que c'est dommage parce que pour quelqu'un qui adore les perso free to play comme moi bah je me retrouve à aller farmer exactement pour la même raison que toi c'est à dire pour faire les multi à leur garantie d'ailleurs ça va dans le même sens regarde mais vraiment pourquoi est ce que depuis les millions de l'année dernière fin même les anniversaires les multi les fameuses multi à leur garantie te demande de farmer les personnages free to play parce qu'ils savent qu'en dehors de ça on les farmera pas parce qu'ils serviront à rien c'est là pas du gain en fait on te dit vas-y tu as une multi à leur garantie mais tu vas fermer ce personnage là pour t'obliger à le farmer mais en définitive ton perso dans la grande majorité des cas mais il servira à rien et le fait qu'on n'ait pas d'unité free to play intéressante depuis ce fameux zlr à recaser dans son contexte à lui au moment il est sorti bah moi ça bat triste un petit peu je trouve ça dommage ça rend une partie du coup de la célébration qui pourrait être intéressante aux f avant j'attendais les unités free to play maintenant je suis là à me dire ah il ya des unités free to play ça va être pour la multi à leur garantie voilà ensuite on peut parler des aides tur 1 on a des aides tur qui sont excellents et on a des aides tur qui sont incompréhensibles on a des aides tur qui sont censés quand même te rendre des anciennes unités que tu ne joue plus potentiellement viable à l'instant t et à l'heure actuelle ce que l'on appelle du coup bas sur le dernier endgame est en fait non ou alors ils sont très mal équilibré on a des choses qui sont illogiques on a un très bon trunks mf qui a un bon potentiel mais du coup bas qui est pas forcément très bien exploité tu vois on aurait pu faire une dinguerie avec ce personnage là mais pour le coup ben c'est 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 plus ou moins fois c'est plus ou moins foiré parce que ben malheureusement quand bien même il a un super potentiel mais il va se faire défoncer sur le endgame alors il faut le faire stacker faut que tu aies de la chance mais j'attends pas d'un z ter qui sort en 2023 surtout sur un dokenfest de le jouer en me disant attends faut que j'ai de la chance non j'aimerais bien le jouer et me dire ah je vais me faire plaisir avec il était bon à l'époque quand il est sorti dans la méta des combats longs avec le goku rush et ben je peux maintenant profiter il va être bon il stacker la défense à l'infini j'attends de lui d'avoir certaines mécaniques et je ne les ai pas voilà je vais pas entrer forcément dans le détail mais ça fait partie de mes déceptions ou alors que dire de sv est ce que j'ai besoin de repréciser cette catastrophe qui est sv qui n'a aucun sens donc bon déjà à l'époque quand il est sorti on jouait même pas mais là tu le jouera pas non plus même en z ter on attendait beaucoup il ya franchement mais moi j'attendais beaucoup de lui et ça a été une grosse déception ou alors encore une fois le zlr du freezer full power alors oui il tape très fort il a des bonnes valeurs mais mais tu vas le jouer je l'ai à 100% il a 100% lien 10 zlr je peux le ramener nulle part il se fait défoncer et pourtant il est sorti l'année dernière tu vois il est sorti au milieu de l'année dernière pour être précis et je trouve que ben c'est les zt ur c'est mal équilibré et c'est soit tout ou rien là là tu vois là tu as du moyen bof mid en gros moyen donc mid c'est moyen et tu as du très bon paradoxalement zamasu agilité incroyable zamasu agilité totalement viable avec gata yelera tech par exemple ou le zamasu intelligence hors détecteur on attend quoi de lui qui heal et qui réduisent les dégâts encaissés mais ils ont boosté encore plus dans ce sens là pourquoi tu n'as pas fait la même chose dans le même sens dans la même logique avec trunks mf c'est ça que je comprends pas on est un perso qui qui est quand même censé être tanky puisqu'à l'époque où il est sorti stack et le stack c'était la clé de la réussite donc garde la même logique on a besoin de perso tanky aujourd'hui parce que la méta est très défensive donc ajoute lui la réduction de dégâts fait quelque chose pour le rendre un peu plus viable un peu plus solide non il n'est pas solide avant de se transformer il n'est pas solide et une fois qu'il est transfo faut qu'ils stack sinon c'est compliqué donc il faut que tu attendes le cinquième tour potentiellement s'il a apparu tour 1 c'est compliqué et donc il ya un espèce de déséquilibre comme ça qui 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 fait que c'est sympa de sens c'est pas cohérent et je trouve que c'est décevant en fait parce que moi j'ai envie de ressortir ces unités de ma box mais je peux pas alors je comprends l'argument commercial qui dit oui mais attends si tu rends les anciennes unités trop viable qui va invoquer sur les nouvelles unités j'entends mais dans ce cas là pourquoi tu fais des ztr n'en fais pas ça revient au même tu vois donc mitigé les amis très mitigé par rapport aux ztr ensuite un autre souci que je trouve c'est qu'on a des unités hypantes mais qui sont peut-être un peu plus relou à jouer par exemple là franchement gokou végéta blue bas de base c'est vrai que j'étais déçu parce que j'attendais un végétaux gokou végéta il y en a tout le temps un gokou végéta 4 gokou ssj3 végéta ssj2 des huit ans gokou végéta gokou végéta gokou végéta pourquoi tu ne donnes pas tout suite un végétaux blue en fait donne nous directement un végétaux blue pourquoi c'est fou parce que là franchement j'étais un peu j'étais un peu mais tu vois quand j'ai vu ça alors j'adore la carte est magnifique il ya des très belles animations en plus ça franchement j'avoue les amis dites moi ce que vous en pensez moi je trouve que les animations comme ça un peu au mail entre guillemets c'est à dire qu'ils ont fait eux mêmes je trouve ça vraiment stylé ça tu vois là il ya un potentiel de créativité qui est complètement ouf avec cette carte là et c'est ça c'est très très réussi donc bravo franchement c'est une grosse réussite de ce côté là graphiquement parlant mais pas gokou végéta végétaux direct toi et puis et puis bon bah voilà quoi condition de transformation à partir du cinquième tour après le début du tour si les pv sont à 70% au moins ou à partir du septième tour s'il ya un perso catégorie saga du futur septième tour genre septième tour non non septième tour c'est c'est compliqué alors certes il prend des stats à l'infini sur l'aspect ultime mais donc il va prendre un seul stack à l'infini puisque après il augmente l'attaque à l'infini sur la première sp donc il a un bon kit mais conditions de transfo un petit peu relou alors si tu arrives à proc la transfo au bout du cinquième tour tu peux te mettre bien parce qu'en version blue il est craqué mais c'est un petit peu dommage zamasu gata et l'artec se joue les yeux fermés si on doit comparer même si c'est pas vraiment comparé mais il se joue les yeux fermés je trouve à côté de lui donc c'est un petit peu dommage voilà donc on a des unités extrêmement high pente mais qui sont rendus un petit peu compliqué à jouer par des conditions toujours plus relou quoi regarde je prends une vieille unité mais regarde le gohan et ses gilets l'air le gohan et ses gilets l'air pour faire pro que sa transformation c'était pas c'était absurde et c'était vraiment vraiment absurde quoi donc là on n'en est pas à ce point là heureusement mais c'est quand même c'est quand même compliqué ou alors le et l'air d'évitant 1 le l'air d'évitant le duo dbz il est incroyable il est magnifique c'est le roi du stade quoi un million d'efs mais le problème c'est que bas au début de la game il va se faire exploser en fait donc et pourtant c'est la carte des huit ans quand même tu vois là où le duo gt va stacker de la réduction de dégâts donc il sera bas plus plus viable potentiellement lui ouais c'est l'aura du stack c'est cool ouais il a des grosses valeurs de def c'est cool mais au début tu vas te faire ouvrir et je trouve que c'est dommage en fait pourtant la carte à l'incroyable est magnifique le stand-by fait des gros dégâts c'est cool mais je trouve que c'est dommage et c'est un peu triste quoi maintenant en dehors de ce point là il ya aussi un autre point que je trouve problématique les amis voici les l'air des huit ans de la deuxième partie les l'air des huit ans de la première partie les l'air des millions de la seconde partie les l'air des millions de la première partie où sont les extrêmes c'est fou enfin je veux bien que à l'anniversaire y ait de super ensemble ok parce que ça fait plus vendre effectivement mais mais à un moment donné à quel moment on va buffer les extrêmes dans le jeu le jeu il a huit ans c'est dommage en fait parce que je trouve que c'est un potentiel inexploité surtout quand tu nous sort un gataille de cette qualité là attends c'est une dinguerie ce personnage il roule sur tout c'est une des meilleures unités du jeu il est top 3 pour moi en tout cas gata et zabasso il est top 3 top 3 avec mirai gohan et après ça peut se discuter tu vois mais on veut plus d'extrême comme ça au lieu de nous sortir des cartes extrême qui sont même pas encore arrivé sur la globale et dont c'est des joseph tiers genre thalès tu vois c'est c'est fou je comprends aussi l'argument et c'est toujours pareil on peut pas sortir que des cartes craquées parce que sinon voilà tu vas pas invoquer sur tous les portails faut bien qu'il y ait des petits défauts tout ça genre la transfo du vb par exemple mais mais moi je te parle vraiment d'unité extrême impactante bon on avait couleur et leur puissance alors il fallait qu'il fasse quand même plusieurs sp parce qu'il prend 50% de stats de def sur la sp sur la première sp donc comme il pouvait faire 4 5 sp potentiellement tu pouvais tenter avec des excellentes valeurs de def et tout ça pouvait fit le endgame l'année dernière ça devient un peu plus compliqué là aujourd'hui à l'instant t mais il a fallu attendre encore un an pour avoir un très très bon extrême comment ça marche c'est dommage en fait je trouve ça super dommage et en tant que joueur vétéran ça me fatigue un peu de me dire ouais c'est cool on a des supers qui roulent sur tout le game et les extrêmes bah faut s'accrocher ou faut attendre les millions donc tu vas attendre une fois par an potentiellement ou la golden week avec le piccolo daima au jeune voilà ça c'est une belle exception donc tu as deux unités extrêmes qui sont très bonnes très bonnes pardon sur l'année 2023 je trouve que c'est c'est trop peu c'est trop peu si tu quand tu regardes vraiment les deux grosses célébrations que sont l'anniversaire et la célébration mondiale regarde de toi même tu as des supers à toutes les sauces c'est sous tes yeux c'est là que les cartes tu les trouves aux eff ou pas c'est pas le problème que les cartes soient turbo broken comme disent les jeunes là sur twitter c'est pas le problème non plus c'est le souci c'est qu'on manque cruellement d'extrême et c'est vrai que c'est un côté moi qui me lasse un petit peu parce que je me dis bon bah c'est cool on a toujours les mêmes teams c'est les teams fusion c'est super saiyan mais où sont les extrêmes voilà et un dernier mot par rapport à gataille pourquoi est ce qu'il s'appelle zamasu fusion pourquoi il porte le même nom que ce zamasu ici enfin non lui c'est zamasu tout court voilà et ici voilà donc c'est celui là que je cherchais excusez moi donc la transformation du zamasu agilité qui s'appelle zamasu fusion donc la zamasu fusion je veux bien parce que il a fusionné ça a du sens mais pourquoi dans tous les autres jeux il s'appelle half core petite fusion de zamasu zamasu fusion à moitié corrompu on va dire ça grossièrement pourquoi est ce que ce personnage là dans tous les autres jeux il a pas le même nom et pourquoi chez nous il a ce nom là zamasu fusion c'est pas zamasu fusion il a son bras dégueulasse c'est ça je comprends pas donc alors oui il ya une petite campagne pour lui faire changer le nom parce que c'était plus sympa pour le joueur à côté des autres zamasu fusion notamment les l'air intelligence c'est vrai que ça peut paraître anecdotique pour certains ça je comprends complètement c'est pour ça je fais juste le cas d'un petit mot mais c'est juste le manque de cohérence par rapport aux autres jeux dans de regarde tous les autres jeux dragon ball il s'appelle zamasu half core petit de fusion truc mûche pourquoi ça passe zamasu fusion ici c'est vrai que ça c'est étrange aussi c'est un point qui à mon sens quand même mérite à minima au moins d'être soulevé en termes juste de cohérence enfin le dernier point je vais aborder aujourd'hui c'est un point qui revient le plus souvent et je vais le dire en dernier parce que pour moi et bien ça va me permettre de glisser tranquillement vers la conclusion les amis sur ce super végétaux blue c'est le contenu alors le contenu c'est généralement le gros point à débat dans la communauté et du coup parmi les joueurs vétérans parce que les joueurs vétérans comme je l'expliquais en début de vidéo pour eux généralement quand tu joues tous les jours je vais me dire allez je prends mon exemple mais tu vois moi je me connecte tous les jours je fais mes missions quotidiennes et puis après je vais faire autre chose généralement d'aucune battle se résume à 10 15 minutes par jour pas plus je descends même pas mon act ça veut dire que moi mon niveau de rang au bout de six ans il est un peu plus de 700 je connais des mecs au bout d'un an il est 700 800 déjà tu vois pour te dire le ratio de la chose donc en gros pourquoi mais parce que j'ai fini le n game à partir du moment où tu as tout terminé que tu rends dans cette case 1 de fameux vétérans il est logique de t'attendre à avoir du contenu assez régulier sur une grosse célébration parce qu'en dehors des grosses célébrations comme on l'a vu il n'y a pas grand chose à faire c'est vrai c'est une réalité c'est comme ça et c'est une mécanique qui est totalement voulu pour créer et engendrer de la frustration parmi les joueurs du gacha voilà et ça je pense que vous savez déjà si vous le savez pas et bien je vous le dis maintenant pourquoi est ce que t'entends souvent il n'y a pas de contenu à pas de conduire on se fait chier on se fait chier sur le jeu c'est relou machin c'est chiant tout ça parce que généralement quand tu finis ton game c'est terminé qu'est ce que tu vas faire d'autre tu vas te connecter tous les jours pour faire le niveau qui te rapporte les quatre ds tu vas te connecter tous les jours pour faire ton niveau ou une fois par semaine avec le niveau des liens tu essaies de pas trop louper les petites choses comme ça un petit peu intéressante qui pop pendant la célébration mais tu as fini les red zones tu as fini l'émission tu peux peut-être t'amuser à faire quelques teams contre les red zones que tu as déjà passé c'est ce que je fais moi pour les showcase pour la chaîne notamment et et ton amusement tu vas te le créer tout seul tu vas te créer du défi tout seul en vrai mais c'est voulu tout ça c'est voulu donc en gros moi pendant longtemps et même maintenant je le dis waouh je m'ennuie a pas de contenu mais en même temps les amis vous devez peut-être comprendre là où je veux en venir ou peut-être que vous commencez à comprendre la où je veux en venir c'est un faux problème en vrai parce que le joueur casu va te dire mais non je comprends pas pourquoi tu dis ça moi c'est très cool regarde ya des red zones qui ont été ajoutés il ya le niveau des millions enfin de la célébration mondiale qui a été ajouté moi je vais pas les faire maintenant je m'en fiche puisque je sais pas je joue un petit peu de temps en temps j'essaye un peu un niveau de red zone puis après je me barre je fais autre chose j'ai joué à autre chose ou j'ai autre chose à faire dans ma vie tout simplement une fois que la célébration sera fini quand il y aura un moment donné rien à faire ou quand je me reconnaîtrai au jeu parce que j'aurais décidé de le faire je me dirais tiens c'est vrai il y avait cette red zone qui est arrivé tiens je vais tester quelques teams est ce que ça marche là j'ai perdu je vais tester une autre team etc et puis plus tard encore un mois plus tard ah mais c'est vrai il y avait le niveau de la célébration mondiale au siècle végétau là qui avait 95 millions d'hp bah je vais aller le tester aussi c'est comme ça on est censé jouer à can battle en vrai c'est comme ça qu'on est censé jouer moi il m'a fallu des années pour comprendre en vrai parce que j'étais très impliqué mais ça fait un moment que j'ai compris comment ça fonctionne mais les amis il ya du contenu dans le jeu en vrai le problème c'est pas le contenu je pense que le problème une partie du problème c'est nous c'est nous joueurs vétérans à partir du moment où tu es une box qui roule sur tout n'importe quel contenu qu'on va pouvoir te donner en dehors de contenu complètement absurde et débile comme celle max quand c'est sorti à cette époque là l'année dernière au mois d'août en passage tu vas le finir rapidement c'est logique ou alors il ya peut-être une petite mission qui va traîner genre moi tu vois j'ai toujours pas réussi l'unique et seule mission qui me reste dans le jeu c'est celle max en pause spéciale je peux le faire mais j'ai la flemme parce que c'est chiant ça m'amuse pas mais pourtant il me reste une mission tu vois eh ben il ya des gens pour qu'il reste plein de missions moi tu vois mon compte jap je l'ai ouvert en stream il ya trois ans pour les streams pour la chaîne full free to play je suis un peu plus de rang 500 510 donc je l'ai quand même un petit peu très ardent live et où j'ai fini tout le n game j'ai pas fait toutes l'émission parce que je le forme principalement stream et que du coup j'ai plus cette approche casu quand bien même j'ai plus de 2200 jours en connexion consécutive sur la version globale la version jap je suis à 20 jours là parce que mon bonus de connexion je le casse régulièrement parce que j'oublie de me connecter parce que des fois même la version jap à un moment donné pendant un mois ou deux je l'ai laissé tomber il y avait rien à faire j'ai laissé de côté j'ai même pas fait l'émission quotidienne rien du tout et généralement ce que je fais sur la jap c'est que je me connecte une fois je fais même pas l'émission quotidienne je me connecte juste parce que j'en ai besoin pour des raisons techniques pour mettre à jour mon site version japonaise au moins maintenant tu le sauras mais je pense qu'une partie du problème quand on dit à pas de contenu à pas de contenu en fait c'est nous on a tout fait et dès qu'on nous donne un truc ben contrairement à ce que les détracteurs peuvent dire on passe pas trois heures par jour sur le jeu en fait notre avancement dans le jeu est tel que on a les teams pour tout faire à moins de vraiment pas avoir de luck du tout et de cette fait shaft pendant trois ans d'affilée je connais peu de gens dans ce cas là mais on a tout pour tout faire on a une box pour rouler sur tout à quoi ça sert que les les unités des millions sortent en vrai d'assez version mondiale je vais y arriver à rien si t'as déjà tout ou avec encore plus des doublons le double de canfesse golden week il roule sur tout déjà donc c'est c'est compliqué tu vois parce que il ya le côté je comprends la plainte de dire il n'y a pas de contenu d'un anis à abuser tout ça on est à l'anniversaire on est à la célébration mondiale mais d'un autre côté les amis faut se mettre de comment dire faut regarder aussi d'un autre point de vue faut bien se rendre compte quand même que on on a de quoi tout finir quand bien même on le finit pas en trois heures même une heure deux heures limite par partie de célébration vont être nécessaire pour nous avec l'avancement de notre box pour terminer le contenu donc effectivement oui sans tryhard ben on n'a pas beaucoup de contenu tout ça pour dire que le jeu n'est pas axé forcément pour nous et que il faut peut-être soit que l'on revoit notre façon de jouer en y allant un peu plus à la cool en laissant un peu plus le temps s'écouler en laissant peut-être certaines missions traîner comme je le fais à l'image de mon compte jap pour me dire tiens à un moment donné je vais être en stream il n'y a rien à faire sur la globale hop bah tiens j'ai encore des missions gocou rejet à faire c'est pas forcément intéressant à regarder mais ça fait un support visuel ça fait une mission en plus ça fait dds et ça permet de discuter à ce moment là avec le chat etc tu vois ce que je veux dire donc en conclusion je dirais que le problème n'est pas forcément le contenu mais est en partie le contenu parce que effectivement il pourrait faire quand même plus de choses évidemment qu'ils pourraient proposer plus de choses mais encore une fois dans l'optique de créer de la frustration ils ne le font pas et c'est totalement volontaire et d'un autre côté en tant que joueur vétéran il est logique qu'on sent lui donc le problème ça vient du jeu ça vient aussi de nous voilà donc je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires c'est une vidéo qui m'a demandé un petit peu de réflexion un peu de temps d'écriture aussi pour pas partir dans tous les sens c'est pas forcément évident mais en tout cas j'en suis bien cette conclusion là par rapport à l'éternel débat qui tourne autour du contenu donc voilà c'était un petit peu long j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude évidemment n'hésitez pas à vous donner vos retours dans le respect les amis dans les commentaires et à laisser le pouce blanc vous abonner à la chaîne youtube tout ça je vous me suis le lien de mon twitter et de mon twitch dans la description de la vidéo sur ce b écoutez prenez soin de vous passez une excellente journée et puis on se retrouve très vite sur la chaîne comme d'habitude toujours toujours plus de passion token battle ciao